Générique Générique Bienvenue dans Face à Face sur ATV Guyane. Ce soir, nous recevons M. Alain Chrétien. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président de la CLCV. Qu'est-ce que ça veut dire, CLCV ? L'union départementale CLCV, ça veut dire Confédération de Logement et Cadre de Vie. Nous sommes affiliés à la Confédération Nationale pour les esprits chagrins. D'accord. C'est quoi votre rôle ? Notre rôle est simple. Nous avons reçu une feuille de route. Le mois de février, j'étais à Paris. Et notre Confédération, par le bien de sa direction, nous a confié cette feuille. C'est-à-dire, nous nous occupons uniquement de Rénavant, des barrières sociaux et de la copropriété. Donc tout ce qu'il y a très haut logement. Voilà, exactement. Donc on ne vous entendra plus parler du transport scolaire, des prix et de la vie chère ? Non, parce que nous n'avons pas des personnes ressources pour parler de ces différents volets. C'est la raison pour laquelle cette feuille de route, elle est simple, elle est bien cadrée. Vous savez que nos compatriotes, malheureusement, manquent de structure. S'ils ont un problème qui est en dehors du logement, à qui ils doivent s'adresser ? Ils peuvent s'adresser à la CLCV Guyane. Mais nous allons les orienter vers le national. D'accord. Qui ont la structure qu'il faut. Et c'est la raison pour laquelle, je ne sais pas si je peux montrer la feuille ou si vous pouvez montrer. Au niveau de la Confédération nationale, ils vont sur le site CLCV et ils voient directement le mot saisir le tribunal par Internet. Demandez justice. Et il y a toutes les rubriques qui vont intéresser nos compatriotes. Donc, vous vous occupez du logement. Récemment, vous êtes intervenu avec force sur un problème d'eau potable concernant une habitation. Expliquez-nous un peu. Oui, nous sommes intervenus à la Floralie. L'eau, c'est la vie. Floralie, c'est à Cayenne. C'est à Cayenne, face des pompiers. Où résident des familles dites seniors. Et nous trouvons inadmissible qu'au 21e siècle, les personnes, ces familles-là, ont été privées d'eau depuis les jours gras. Et il était de notre devoir, puisque nous avons des adhérents et adhérentes, il était de notre devoir de faire une intervention aussi rapide auprès du bailleur social qu'est la SIGI. Et chose qui a été faite en l'espace d'une journée, M. Farouk-Amery, c'est-à-dire le vendredi dernier, nous avons résolu un problème qui perdurait depuis 25 jours. Comment vous avez fait ? C'est-à-dire, nous avons proposé aux bailleurs deux possibilités. Soit de mettre une citerne au pied des tours, mais c'était compliqué pour faire le branchement. Ou soit d'être en contact avec la IGDE, qui ont la compétence. Et c'est la deuxième solution qui a été retenue. Et je vous ai dit, en l'espace de trois heures de temps... Le problème a été réglé. Oui, le problème a été réglé. Parce qu'ils ont laissé des familles sans eau pendant presque 25 jours. 25 jours, ces familles sont restées sans eau. Vous avez fait l'actualité, vous avez montré des images, vous, les autres médias, et nous vous en remercions. Parce que cela fait bouger les choses. Mais il ne faudrait plus que cela redevienne encore la problématique au niveau des tours. On sait qu'à peu près 30% de la population guyanaise, à l'échelle du territoire, n'a pas accès à l'eau potable. Qu'est-ce qu'il faudrait faire un peu pour arrêter ? Il faudrait que la population se bouge aussi. Parce qu'il ne suffit pas de s'affilier ou de se mettre derrière une association. Et puis c'est nous qui allons au devant de la scène pour prendre les coups. Parce que quand nous nous demandons à la population de nous suivre, quand on nous appelle pour nous dire que nous avons un problème avec tel bailleur ou tel bailleur, nous avons un problème avec les loyers, nous demandons à la population de réagir. Combien vous avez d'adhérents ? Nous avons plus d'une centaine d'adhérents. Et ça monte en crescendo. La prochaine matinée encore, nous avons fait des adhésions au niveau d'une cité qui s'appelle Zénith 2 au Larivo. D'accord. Et donc vous êtes toujours dans la dynamique et de la recherche d'une mobilisation de la population ? Tout à fait. Nous mettons, et c'est le travail de l'Union départementale, c'est le CV, nous mettons dans toutes les cités, les résidences, des groupements de locataires ou d'associations s'ils existent. Et finalement, nous allons nous orienter, et c'est là notre plus grande difficulté, parce que vous connaissez, le territoire est vaste. Nous allons nous orienter vers les communes. Nous avons des contacts dans toutes les communes. Et maintenant, il va falloir que nous mettions en place des groupements de locataires. Vous êtes expert dans le logement. Expliquez-nous. Il y a une telle demande en matière de logement et on n'arrive pas à construire assez de logements. Comment vous l'expliquez ? Vous savez, pour répondre à cette question, la question est simple. Il y a des ministres qui passent chaque année ou chaque mois. On vous dit qu'il faut construire 3 000 logements l'an. Mais c'est inadmissible, ce n'est pas possible de le faire. Pourquoi ? Parce qu'il y a des contrats au niveau des barrières sociaux, des contrats administratifs. Parce que vous montez un dossier, ce n'est pas un dossier que vous montez. Vous montez au moins 5 dossiers. Il faut un dossier pour la police de l'eau, il faut un dossier pour l'État, il faut un dossier pour les communes, il faut un dossier pour la CGLS, il faut un dossier pour la CDC. Donc, c'est compliqué, c'est vaste. Donc, quand vous montez ces dossiers-là, c'est 6 mois. Le temps que vous avez l'autorisation, vous êtes à la moitié de l'année. Donc, les constructions ne peuvent pas se faire en une année. C'est faux. Mais pourquoi il n'y a pas un système dérogatoire pour la Guyane ? Parce qu'il en existe tellement de dérogations ici. Mais c'est ça, nous avons des parlementaires. Nous leur avons demandé cela. Donc, vous avez des parlementaires qui font leur travail. On tape souvent sur nos élus, mais là, il y a des parlementaires qui font leur travail. Récemment, il y a eu quelque chose au niveau du logement ? Voilà. Donc, le sénateur Karam est intervenu concernant le type de logement à instaurer dans les départements d'outre-mer. On trouve inadmissible, M. Farouk, aux téléspectateurs qui nous écoutent, qu'on puisse appliquer une loi où on vous dit qu'il faut que les bâtiments soient équipés de normes européennes, de bardage en bois pour atténuer la chaleur. Mais c'est faux. Nous avons tout ce qu'il faut dans ce département. Nous avons un taux d'humidité de 80%. Nous avons deux temps. Le soleil et la pluie. D'accord. Donc, il faudrait construire en fonction de ça et de son vivère. On n'a pas besoin qu'on nous donne des normes européennes appliquées dans les départements d'outre-mer. C'est inadmissible. Pourquoi il y a autant de logements chers ici en Guyane ? Là, c'est le problème. C'est la problématique. Et là, nous nous battons. Et c'est là que nous demandons à nos compatriotes de se réveiller. Parce qu'on ne nous interpelle sans cesse pour nous dire que les loyers sont chers. Surtout chez les bailleurs sociaux. Vous savez, il y a une course contre l'amende que font les bailleurs. Vous êtes promoteur immobilier. Vous achetez en VFA. La vente dans l'état d'achèvement. Il n'y a aucune réglementation qui vous permette de dire qu'il faut aligner le prix du loyer aux prix sociaux. Vous pouvez mettre le prix que vous voulez. Vous pouvez mettre le prix du mètre carré que vous voulez. Et comme il y a beaucoup de demandes. Et comme il y a beaucoup de demandes. Mais on ne prend pas en compte les familles qui sont démunies. Parce que nous avons plus de 30 ou de 35% de familles qui ne vivent que des prestations. Voir 50% qui ne vivent que des prestations familiales. C'est énorme. Alors, vous gérez aussi beaucoup toutes les problématiques de loyer impayé. Comment vous intervenez quand c'est comme ça ? Nous disons aux locataires. Parce que nous faisons la démarche auprès des bailleurs sociaux. C'est-à-dire nous disons aux locataires, ils ont des droits et des devoirs. Ce que je vous ai entendu, c'est important que vous le répétiez une fois sur une place publique. Vous disiez, et ça avait interpellé beaucoup les locataires en disant, lorsque l'on permet au sein d'une cité de casser un lampadaire, c'est les charges de tous les locataires. Tout à fait, exactement. Quand vous avez des familles qui ont énormément d'enfants, je comprends. Quand on les mette dans des cités, ils ont droit à un logement. Mais il faudrait aussi que ces familles prennent en compte le respect de l'environnement. Parce qu'un bailleur ne va pas se permettre à chaque fois de venir changer des ampoules, ne va pas se permettre de venir changer un mobilier urbain, qui est cassé par les habitants qui habitent dans la cité. Réponse courte, s'il vous plaît. Une question décalée. Une Guyane propriétaire, vous y croyez ? C'est ce que nous demandons. Très bien. Merci beaucoup, M. Alain Chrétien. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV. À bientôt, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501